Salut à tous, bienvenue sur la piste de Barcelone pour le sixième round de cette première saison MyTeam. Alors on est sur une piste qu'on connaît bien puisqu'ici on fait des essais hivernaux depuis de longues années. Donc c'est une piste qui n'a pas trop évolué, même si dans la fin 2020, on va le voir, quelques segments ont été retravaillés. Et on est à bord de la McLaren Renault de Carlos Sainz, le héros local, en attendant le retour d'Alonso l'année prochaine, pourquoi pas. On passe devant les stands avec l'ouverture du DRS à la sortie de la grande courbe qui mène devant cette interminable ligne droite où l'on peut essayer de dépasser avec le DRS dans le premier S total, le droit et le gauche, virage numéro 1 et numéro 2. Ici pas mal de remontées, finalement on peut laisser les voitures pieds à fond avec un bon réglage dans la courbe à Bolafio, ici qui remonte vers l'épingle du virage 4. Ici aussi un endroit très technique, on peut passer en 3 ou en 4e selon un petit peu le poids de la voiture et les pneumatiques que l'on a montées sur la monoplace. La descente et cette épingle, on peut facilement bloquer la roue avant gauche. Alors ici il faut faire très attention en sortant de ne pas survirer, sinon le gravier n'est pas loin. La partie interne du circuit est la remontée, les enchaînements mythiques 7, 8 et 9, dont ce droit à l'aveugle, très dangereux. Ici il faut ouvrir le DRS et si on sort avec une voiture un petit peu instable, on pourra avoir une mauvaise surprise. Deuxième secteur donc avec le DRS, la ligne droite et la grosse épingle. On freine ici pour cet épingle du virage numéro 10, un endroit un petit peu délicat. Alors les numéros de virage changent un petit peu selon si on prend une courbe ou l'autre. Le Sabadell, ici cette courbe à droite qui remonte une nouvelle fois. On arrive sur l'un des points les plus hauts du circuit avant la chicane qui reconditionne toute la ligne droite. Celle-ci a été modifiée par rapport au jeu de l'année dernière. On a ici des vibreurs un peu moins méchants. On peut donc être plus agressif pour être plus rapide dans la descente vers les stands et l'ouverture du DRS qui conclut ce tour de présentation. En tout cas une piste beaucoup plus rapide. Comme à Zandvoort il faudra du rythme mais ici les choses importantes sont surtout d'avoir de la vitesse de pointe. Ce qui est l'un des atouts du moteur Renault qui équipe notre e-Arose. Et on va voir ça tout de suite avec la Q1 qui débute tout de suite ici à Barcelone. Il reste 2 minutes 30 dans cette séance qualificative. Et on va voir ce qu'on peut faire. J'ai vraiment un bon feeling sur la voiture. Elle me convient bien et j'aime beaucoup le troisième partiel, la nouvelle chicane du jeu cette année. Mais ça l'allonge un petit peu et c'est ce qui me posait problème c'était ce changement de cap. Je trouve que c'est beaucoup plus gérable. Et il y a du trafic. Il y a du trafic. J'ai perdu du temps ici. On a peut-être dû repasser en troisième pour faire pivoter la voiture. Après 2 minutes 30 je peux enchaîner un deuxième tour si jamais j'ai besoin. Mais elle est tellement bien assise. Ah c'est vrai que les courbes rapides ici ça ne manque pas. Et c'est l'atout de la voiture. Et on va être gêné par la Williams. On va vraiment être gêné par la Williams à ses passeports. Ouais là. On perd du temps. Et on va être déventé d'autant plus. Après on peut être aspiré pour le tour suivant. Alors qu'est-ce que ça va donner ? 21ème temps. On va essayer de faire un deuxième tour. Même s'il y a la Williams devant nous. J'ai le sentiment qu'on peut faire mieux. La voiture qui a une bien meilleure motricité. Regardez on met une demi-seconde de mieux là. Rien que dans le deuxième parcelle il y a encore à gagner. Petit blocage. J'aurais pu rester en 6. Et on est mieux. Les qualifs sont finis mais on est un peu mieux. On va améliorer un petit peu de 3 dixièmes. Et ça nous place 21ème. On ne fera pas mieux malgré le deuxième tour. C'est dommage. Mais là on est... Ouf ! 21ème. La voiture a un bon feeling. C'est Max Verstappen qui a été le plus rapide devant Vettel et Hamilton. Voilà les résultats de cette Q1. Tout le monde était en pneu tendre. Et les Iaros éliminés. Bon 2 secondes 6, 2 secondes 7. Je pense qu'on ne peut pas tirer beaucoup plus de la voiture en l'état actuel avec Schumacher. Mais sincèrement elle me plaît beaucoup. Elle est agréable à piloter. Je la comprends bien. Donc rien que ça, ça permet d'espérer une bonne course. Le Grand Prix d'Espagne fait partie intégrante du calendrier de F1 depuis plus de 30 ans ce qui est parfaitement justifié. Souvenez-vous de toutes les courses mémorables qui s'y sont déroulées. Je pense notamment à la performance inoubliable de Michael Schumacher lors de l'édition 96. L'Allemand y avait décroché sa première victoire pour Ferrari sous une pluie torrentielle. Les 140 000 spectateurs attendent de voir les bolides s'élancer sur les 730 mètres de ligne droite qui mènent au premier virage de ce circuit de 4,6 km. Les dépassements sont difficiles mais le frisson de la vitesse sera au rendez-vous entre autres au virage 3 tout en accélération ainsi que dans le terrible virage à l'aveugle du numéro 9 que certains oseront peut-être passer à fond en qualification. Nicolas Martin m'accompagne une fois de plus durant ce Grand Prix. Alors, discutons brièvement de Lewis Hamilton. Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end ? Il n'y a aucune garantie dans le monde de la Formule 1 mais leur dernière performance a sans doute renforcé leur confiance en vue de cette course. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place. Et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Pourquoi des pneus durs ? Je vous l'explique tout de suite. Météo annoncée, pluie forte en fin de Grand Prix. Donc j'ai bon espoir puisqu'il y a deux périodes de Grand Prix qui sont annoncées comme étant humides. On va attendre le message de Jeff à la radio concernant la météo. Je couperai ce que je dis si jamais ça intervient. Mais voilà, donc j'ai envie d'aller au maximum avec ces pneus-là. Je peux faire 11 des 17 tours avec les durs. Donc on verra si la pluie arrive. Ça peut être un beau pari effectivement puisqu'on n'a absolument rien à perdre avec ces pneus durs. Alors après, s'il y a Safety Car, ça peut être aussi intéressant. On a vu que le leader du championnat Bottas s'est pris 10 places dans la figure. Ça va peut-être aider Hamilton à remonter après son comeback aux Pays-Bas. Alors qu'en est-il de la météo ? On le saura. pour la suite du Grand Prix. Mais pour l'heure, il va falloir tenir le rythme de nos petits camarades. Et c'est là où ça va être difficile avec les pneus durs. Mais bon, je pense que les tendres vont rapidement s'effondrer sur une piste particulièrement chaude. On verra l'évolution de la météo. On est peut-être en train de se tromper mais si vraiment on se trompe, on repassera en médium ou en tendre. De toute façon, le deuxième stint est quoi qu'il arrive prévu en tendre. Donc, c'est un pari. On n'a absolument rien à perdre dans cette première saison. Mick Schumacher qui a pris 10 places puisqu'il a changé de moteur. Là aussi, c'était assez inattendu. Donc, départ difficile pour nous en 20 et 22ème place. On va essayer de faire un bon run jusqu'à la première épingle. Et on verra comment va se dérouler ce Grand Prix d'Espagne. la sixième manche du championnat du monde de Formule 1 est lancée. On roule à Barcelone. Départ compliqué, évidemment, avec les médiums. C'était attendu. Schumacher qui revient à notre hauteur. Alors là, ça va être difficile de compenser le manque de motricité. On va essayer de ne pas toucher Mick qui est dernier avec un moteur en plus qui n'est pas exceptionnel. On va attendre notre heure. Malgré tout, essayer d'aller chercher une place ou deux. On ne va pas rester en spectateur de la course non plus. dans le neuf, on passe bien. La voiture qui est vraiment bien équilibrée malgré les pneus durs. On plonge. On va faire comme la Tiffy qui est passée de manière assez incisive là contre les Renault qui commencent à crouler dans le classement littéralement. J'aimerais bien un point météo Jeff quand même sur ce qui va se passer parce qu'on n'en a même pas parlé pendant le tour de formation du coup. Hamilton, le leader. Logique. La Mercedes devant. Et premier tour couvert. On est à notre place de départ. 20ème. Donc départ très moyen. On a des pneus qui vont moins vite s'effondrer que ceux de nos adversaires. On rappelle en 5 tours les médiums sont out. En 7 tours les médiums sont out et en 5 tours les tendres sont out. 9. Je ne vous dis pas avec les tours de qualif qu'ils ont dans la vue déjà pour tous les autres. Ça s'annonce compliqué donc on va logiquement reprendre l'avantage mais tout va être une question de timing en fin de course avec la météo. Si pas, on mettra les tendres à notre tour. Tant pis. Il faut tenter le pari. D'autant que c'est 2 pictogrammes qui annoncent de la pluie. Donc c'est qu'elle devrait s'installer de manière assez rapide dans la course. Et de 2, c'est une pluie forte et pas faible. Donc j'ai vraiment une chance qu'on passe en intermédiaire pour quelques tours et que ça me sauve la stratégie. Maintenant, si on rentre pour mettre des intermédiaires à 5 tours de la fin comme si je m'étais des tendres, pas forcément gagner ma journée à monter les hard pour débuter ce Grand Prix d'Espagne. Bref. Oh, on souffre là. J'ai un petit peu loupé à la chicane. Ce qui est toujours Russell à revenir. DRS disponible dans ce 3ème tour. On peut pas faire non plus des paris comme on l'a fait aux Pays-Bas. Mais c'est vrai qu'un safety car peut redistribuer les cartes. Et on a vu à quel point certains moteurs sont fragiles, notamment les Renault qui cassent comme un rien. On a fait un moteur avec Mick Schumacher ce week-end. Les Honda sont en difficulté. Pas trop de casse chez Ferrari. Même, d'ailleurs, je crois, aucune casse chez Ferrari. chez Mercedes, ça va aussi. Mais alors, Renault, pour l'instant, on a le record de casse moteur. Oui, alors, évidemment, l'état de la voiture est un petit peu aussi avancé. Je vous montre l'état des composants du groupe motocropulseur. La voiture qui souffre un petit peu. Mais c'est normal, elle s'use. On travaille aussi sur les pièces à l'usine. Alors, est-ce qu'on peut aller rechercher Grosjean et Latifi dont les pneus tendres vont s'effondrer d'ici deux tours ? Alors, Natumi, boost DRS et consommation. On peut taper dans le moteur. Et c'est là qu'on voit que la Williams c'est une moins bonne voiture parce qu'avec la As on revient sur les talons de Nicolas Latifi, le Canadien en difficulté qui se fait un peu décrocher de la Renault qui est devant lui. et la As qui est en virage est très très lente par rapport à nous. carré d'une des Renault justement après six tours de course petite dérobade 15% d'usure sur le train arrière après six tours franchement c'est parfaitement honorable et c'est horrible. On peut espérer quelque chose. Allez, 15 minutes, ça me paraît beaucoup pour attendre la pluie d'ici la fin de la course. On est déjà au sixième tour, mine de rien. La stratégie n'est pas déjà foutue. Et ça rentre pour la Asse. Une bonne sortie. Rien du monde dans les stands, beaucoup de monde. Et Mick Schumacher notamment qui va ressortir derrière. Pour l'instant, les deux Zarrows s'en sortent bien. On peut attaquer un petit peu avec le bouton Overtake. Je ne l'avais pas oublié évidemment, mais je suis très précautionneux. Je vais y arriver sur mes gommes. La preuve, je bloque. Ça c'est magnifique. Ce qu'on appelle un timing parfait dans le jargon. Sachez que la voiture n'est même pas réglée pour la pluie. Elle est pour une piste sèche. Mais là, les pneus tendres sont au-delà de leur fenêtre d'utilisation. Sept tours avec les tentes. C'est énormissime. Je suis content du rythme de la voiture. Tout ce qu'on attend maintenant, c'est de la pluie. Ça rentre pour la Williams de Nicolas Latifi. On profite encore du DRS. Mick qui rentre. Il y en a encore Sainz derrière. Carlos Sainz qui, on le rappelle, a déjà ravitaillé. Il est en médium. Et ce n'est pas le seul. Devant aussi. J'ai vraiment peur que la pluie n'arrive pas assez vite. Après, sur quatre tours, ça peut être aussi l'hécatombe. Nous verrons bien. Je ne vais pas me tromper de combat non plus. Pas user mes pneus inutilement, surtout si une voiture plus rapide arrive derrière. Ce qui va être le cas déjà avec la McLaren de l'Espagnol. Par contre, on est d'accord que tout le public a été repeint à moitié en orange sur certains circuits. Mais c'est vrai que là, il y a des supporters de Verstappen un petit peu partout. On espère qu'il y en a quelques-uns pour y arroser aussi. Mais quand même, c'est assez impressionnant. Il est là, Sainz. Et on résiste malgré tout. Dans une certaine mesure. Premier partiel dans le rouge, 24% à l'avant-gauche. Ça, c'est le pneu qui souffre le plus ici à Barcelone. Il y en a récupéré un petit peu de carburant. C'est toujours bon signe aussi, ça. La voiture ne consomme pas trop. Potas qui ressort des stands derrière nous, huitième. On rappelle que le Finlandais avait écopé d'une pénalité de 10 places sur la grille de départ de ce Grand Prix d'Espagne. C'est Hamilton qui est en train de faire la bonne opération au championnat. L'Anglais est en tête. Le Britannique. Eh oui, c'est important. Ce qui est intéressant, c'est que Potas est en pneu dur. Il a la même stratégie que nous. Il est parti en tendre. Il finit en dur. Donc, on est sur une stratégie identique à celle de Valtteri. Potas qui était dixième. On a la même stratégie que Mercedes. Autant dire qu'on a des meilleures stratégies que chez Ferrari. Ça, c'est déjà établi. Par contre, Sainz qui nous met véritablement à l'amende avec les pneus médium. Vettel qui est encore en soft cinquième. Prenons là aussi. Dix tours de course pour le pilote allemand. Avec ces gommes-là. Potas qui devrait nous remonter facilement. Lui qui a des pneus hards, mais neufs. Il est une seconde plus vite au tour. Rendez-vous compte. Et c'était son tour de sortie. On a les Racing Point qui ne sont pas loin derrière aussi. Attention, parce que Stroll et Peres qui nous passent. Il nous reste un point à sauver s'il pleut. Et il faut qu'il pleuve. Sinon, terminado. Éventuellement, une safety car pour entrer et monter des pneus tendres. Dans ce cas-là, s'il ne pleut pas, on a récupéré encore une belle opportunité. Il y a bien un moteur qui va casser dans le peloton. Ça nous arrange. On a de la chance depuis le début de cette saison. Elle est toujours avec nous. Pas de raison. On va remonter à 100% de RS. Et regardez, il commence à faire un peu plus sombre dans le troisième partiel. Mais tout est relatif. En six tours, je ne pense pas qu'on aura une grosse averse. Même si, oui, il y a des nuages. Ça va rafraîchir la piste. Très bien pour mes pneus usés. C'est vrai que c'est exactement ce qu'il ne fallait. 22 secondes d'avance sur Mick. Et les pneus qui commencent, vous le voyez, à flancher. Six secondes de retard pour Sainz. Alors, il faut que Bottas trouve vite l'ouverture. S'il veut pouvoir poursuivre son Grand Prix tranquille. Par contre, je crois, les amis, qu'il ne pleuvera pas. En tout cas, pas suffisamment pour des intermédiaires. Après, il reste cinq tours. Meilleur tour, justement, pour Max Verstappen. Une 18-685 pour le Néerlandais. Et on va laisser Bottas reprendre son dû. Et bien, on va dire au revoir au point. Et on va respecter la stratégie. Mettre des softs. Et on va rentrer à la fin de ce 13e tour. On aura tenté le pari de la pluie. Elle n'est pas arrivée. La tradition est respectée. Il ne parle pas du tout de la météo. Donc, vraiment, ce n'est pas au programme. Et on est bon en usure de pneus. On est bon en carburant également. Mais on va retomber loin où on était. Tant pis. Attention, Bollard. On aura tenté notre pari. 80 à l'heure. Bon, tant pis. Bah, écoutez. Moi, ça nous aura animé la course. On ne gardera pas notre place. Ça, c'est certain. Attention. Est-ce qu'on va être devant la Tifi ou pas ? Non. Mais on est en pneu tendre. Je pense qu'on va être l'un des pilotes les plus rapides. Alors, on n'est pas dans le top 10. Donc, on ne peut pas prétendre au meilleur tour en course. Mais on peut attaquer. Allez, 4 tours d'attaque maximale. On dive sur la Tifi. Et on passe. Et retour de Verstappen. Une 18.5. Difficile d'entrevoir un top 15 à la régulière. Même si on a une voiture qui est rivée au sol. Oh, quoique. Quoique, si on allait chercher ce top 15. Allez. Ce serait une belle récompense. Au moins pour compenser ce que l'on a vécu. Mais là, on a des pneus qui doivent être vraiment plus rapides que nos petits camarades. Allez. Il va nous rester 3 tours pour aller chercher les 3 voitures de devant. L'abandon de Daniel Gviatt. Attention. Abandon de Daniel Gviatt. Le russe et le moteur Honda qui n'auront pas tenu le rythme. Drapeau jaune. Pas de safety car. Pas de VSC. Le peloton est passé. Petit blocage. Mais la voiture qui répond. Plutôt bien. Allez. Il nous reste 3 tours de carburant. Et ils sont là. Alors, vous pensez qu'on va les chercher ou pas ? Moi, je me sens vraiment à l'aise. Attends, la voiture est au-dessus. La entendre est légère. Allez. En deux tours, il y a moyen de faire quelque chose. La pluie dans 5 minutes. Eh bien, on sera sur le podium. Comme souvent. Ah, ils tiennent bien le rythme. Ils sont dans la course. Mac Nussen est en hard. Donc vraiment, il faut au moins passer la as. Au moins la as. Et on va être loin pour avoir le DRS. Le dernier tour va être fou. Le contact est fait. Dernier 5 kilomètres de course. Ici, à Barcelone. Dernier tour de course. On doit pouvoir faire la différence. Victoire d'Hamilton. Meilleur tour pour Max Verstappen. Deux roues quasiment dans le gravier. On est au contact. On ne peut pas aller chercher Mac Nussen sur la chicane. Non. Ah, c'est dommage. Il nous aurait manqué deux tours vraiment pour les passer. C'est dommage. Mais bon. On a fait le pari de la pluie. Elle n'est pas arrivée. Dommage. Et bring it home. Un nouveau Grand Prix d'Espagne s'achève après une remarquable course. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leur pneumatique de bout en bout. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir et ils le méritent bien. Les résultats de ce Grand Prix d'Espagne avec la victoire de Lewis Hamilton. Meilleur tour pour Verstappen dans l'ultime passage sur la ligne. 19 points pour le Néerlandais. Leclerc et Vettel sont bien derrière. Bottas quand même. Parti 11e, semé 7e. Donc il ne s'en sort pas trop mal. Surtout qu'on avait quasiment la même stratégie que le pilote finlandais. Nous, justement, la stratégie n'a pas fonctionné. La pluie n'est pas arrivée. On termine tout de même 17e en partant 20e. C'est un résultat correct pour l'équipe malgré tout. Un tour de retard pour Romain Grangean. Je ne sais pas ce qu'a fait Romain, mais il y a eu un souci sans doute sur la Haas. Peut-être un contact et un deuxième arrêt au stand qui a été provoqué par un accident. Daniel Gviat qui abandonne. Le pilote russe ne sera pas classé dans ce Grand Prix. Au général, Hamilton récupère pour 6 points à la tête du championnat. Ça fait du bien de voir que ça continue de se battre devant. Derrière, Ocon se fait dépasser par Carlos Sainz. Et quant à nous, on reste 11e à égalité avec Len Stroll, le pilote canadien qui désormais comptabilise lui aussi cette unité. Au classement constructeur, Arrows se fait dépasser pour 2 petits points par Racing Point. C'est tout à fait logique. Voilà pour les résultats de cette superbe course. Alors, il y a encore pas mal de choses à faire. Est-ce qu'on renouvelle le sponsor PSD ? Non, on va gérer le sponsor. On va se trouver un autre compagnon. Alors, qualifiez-vous P10, c'est encore compliqué. Alors, je regarde aussi les sponsors au niveau esthétique. On ne va pas se mentir. Prémi la course dans le top 10. 10 tours lors des essais libres pour 100 000. Bon, là, c'est pas mal. JPB, dépasser 15 pilotes différents, ça paraît compliqué. Il y a des choses qui restent en tête pour 4 tours, c'est juste pas possible pour nous pour le moment. 30 tours lors des essais libres, c'est possible. Qualifiez-vous P15, ça va être difficile. C'est vrai que là, c'était répondre à 4 questions, c'était quasiment garanti. On va terminer devant son rival, c'est pas mal. On va signer donc avec Avolo, nouveau sponsor. On pourra débloquer le prochain au niveau 10. Donc, à ce niveau-là, on regardera. Au niveau des contrats, il y a toujours un contrat de 56 jours. Donc, il expire à mi-saison pour Mick Schumacher, excusez-moi. Il fallait bien que je la fasse une fois. Alors, on va gérer les activités. Il y en a des choses à faire. Alors, on va booster un petit peu le moral de l'équipe. Alors, qu'est-ce qu'on gagne ? La longévité, oui, il y a du boulot là aussi. Réaction. On n'a pas besoin de cash pour l'instant. Bah, écoutez, on va faire ça. Et conférence de stratégie. Donc, on va entraîner un petit peu le pilote. Je pense que c'est pas mal. Et on va accélérer le temps jusqu'au Grand Prix de Monaco. Qui sera le septième round de cette saison. Alors, département de longévité, c'est bon. Alors, on va s'occuper aussi de la R&D. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on ne peut toujours pas faire évoluer la voiture à ce niveau-là. Fiabilité du turbo, ça peut être intéressant. 525 points. On peut développer cette amélioration. Le châssis, on ne peut pas faire évoluer puisqu'on ne peut faire évoluer qu'une section à la fois. Et l'aileron arrière pour 600 points. Bon, écoutez, voilà, on va continuer à développer la voiture. On a essayé d'avoir, allez, une évolution quand même dans chacun des départements d'ici Monaco. Qui arrivera lors de la prochaine vidéo. L'occasion pour nous de revisiter un petit peu la livrée avec le nouveau sponsor. Vous verrez que la voiture aura un peu changé dans les rues de Monaco. Avec, eh bien, cette épreuve qui s'annonce assez intéressante. Même si la voiture a du mal d'être performante dans les relances et dans les virages serrés. Je pense qu'avec le bon setup, on peut faire quelque chose. Peut-être même un petit peu de pluie. Allez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix d'Espagne. On a tenté le pari de la pluie. Elle n'est pas venue. On se donne rendez-vous pour la septième épreuve. Ce sera dans les rues de la Principauté. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous abonner. Si la série vous plaît, il y aura d'autres choses qui arrivent très vite. En attendant, merci de votre fidélité. Bon amusement en piste et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501